L'intelligence kinesthésique, c'est-à-dire celle du ressenti physique, celle du corps, celle du mouvement, celle du toucher, ça va donner plusieurs types de choses, l'intelligence kinesthésique, c'est pour ça que je la précise, ça peut donner effectivement cette parfaite aisance. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes présents, un second tour sans filon ni amour, les partis en voie d'explosion, tout concourt pour le moment à une élimination dès le premier tour de la présidentielle des deux formations qui se sont partagées le pouvoir depuis l'avènement de la Ve République. C'est une élection, on trompe l'oeil, qui ne ressemble à aucune autre, tout concourt pour le moment à une élimination dès le premier tour des deux formations qui se sont partagées le pouvoir depuis l'avènement de la Ve République. Qui est derrière le choix du futur président ? Ici et maintenant, 24h sur 24 sur internet, ici et maintenant.com Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com M. Abassi, écrivain et historien, est avec vous, le dernier samedi de chaque mois de 23h. Son site internet, davidabassi.com Abassi, A2B, A, S, I Ici et maintenant, 24h sur 24 sur internet, ici et maintenant.com Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présenté par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Et voilà, un autre samedi, fin de mois, David Abassi est avec vous. Je suis très ravi de cette retrouvaille, on peut dire. Et nous allons passer, on est encore ensemble. N'oubliez pas que vous avez la parole. Et voilà, c'est quoi ? Tout ce qui se passe dans le monde, c'est très intéressant. Surtout chaque jour, on apprend des choses, des nouveautés, qu'ils soient dans les médias ou spiritualité ou science, je ne sais pas quoi. Chaque jour, il y a des nouveautés partout dans le monde. Mais celle qui a bougé un peu les informations de la France d'ici 24h, c'est quoi ? C'est bienvenue, place Beauvais. Bienvenue, place Beauvais. Trois journalistes, ils vont écrire un bouquin, un bouquin sur certaines informations secrées du Palais d'Elysée. Alors, tout d'un coup, ça tombe en faveur d'un des candidats. Et il le profite tout de suite. Il est le premier de profiter et de citer. Mais après, tout de suite, les journalistes qui ont écrit ce bouquin, un, et après le deuxième, ils viennent, ils disent, non, ça, ce n'était pas ça, ce n'était pas pour ce monsieur-là, on n'a pas cité son nom. Mais c'est déjà trop tard, puisqu'on part de cette cabinet noire. N'oubliez pas que sur cette antenne, on a déjà Patrick Rougelet, l'ancien commissaire de RG. Plusieurs fois, il était notre invité. Il nous a confié plusieurs secrets avant des carnets blancs de l'ancien patron de RG. Et même, on a eu le patron de DGSE, Pierre Marion, et le directeur de CIA, Robert Baer, Harry Ben Menacher, un autre directeur de Moussad, qui en a eu le plaisir de les avoir tous ces gens-là sur cette antenne. C'est-à-dire, l'affaire des espionnages, l'affaire des cabinets qui soient noirs ou pas noirs, ça a existé depuis toujours pour tous les pouvoirs politiques, pour tout le gouvernement. Alors, quand vous présidez un pays, quand vous régnez dans un pays, c'est tout à fait normal que tous les services soient à vos ordres, et que vous créez des bureaux, etc. Personne n'a pas échappé à cette occasion, on peut dire que c'est une occasion, pour pouvoir profiter en sa faveur, en faveur de sa famille politique, etc. De toute façon, heureusement, n'oubliez pas, nous sommes en France. Heureusement, nous sommes en démocratie. Et heureusement, les médias comme Radio ici maintenant existent, médias indépendants, médias qui vous donnent des informations, médias qui vous donnent la parole. Vous êtes chacun un journaliste, vous pouvez venir ici vous exprimer. Alors, heureusement, il y a les médias, il y a la démocratie, et c'est la France que vous pourrez parler de tout, et discuter de tout, et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, de toute façon, n'oubliez pas. Chaque fois, dès que l'antenne est libre, et l'antenne est ouverte sur notre radio ici maintenant, 95 de FM, et canal 9 de radio numérique, et bien sûr sur l'internet ici maintenant.com, vous avez tout de suite la parole. Vous pouvez nous appeler chaque instant que vous désirez, pour vous exprimer, pour nous donner vos opinions, et nous informer de certaines choses que vous savez, et les autres ne savent pas. Alors, 08 92 23 95 20, déjà, je ne sais pas si ça vous intéresse, l'histoire de carnet noir ou l'eau, ou d'autres sujets, et sur la laïcité aussi, et les derniers sondages, on va parler ensemble, mes chers amis. Mais restez avec nous, et vous écoutez votre radio, ici maintenant, sur 95.2 FM. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM, et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis, et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer, et poser vos questions, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. ens ? Toe. Sous-titrage ST' 501 34 ağrothée. Alors, Jean-Sébastien, le cerveau noir, de toute façon, l'histoire de le cabinet noir, pour la première fois, était éclatée, et commençait à parler en France depuis l'année 2014. 2014, valeur actuelle. Il me fait un article, et sur le couverture, vous allez voir l'enquête sur le cabinet noir. C'est novembre 2014, valeur actuelle. Il va sortir certains papiers, certains documents, au sujet de l'existence d'un cabinet noir à l'ISÉ. Et voilà. À l'époque, 2014, il y a déjà trois ans, ça, ça, il n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais cette année, surtout, ce mois-ci, mois d'août, mars, nous sommes dans l'histoire des élections présidentielles, et toutes les nouveautés que vous entendez chaque matin, quand on parle de la costume de l'individu, le salaire de sa femme, et je ne sais pas quoi, 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 même récemment, c'est Mons qui est sorti. On ne sait pas si les autres, ou si ils ont des montres, ont été asséchés ou non, mais jamais on ne parlait pas. Seulement, il y en a un qui doit toujours sortir des choses contre lui. Et, cette histoire de Carmen Noir, c'est un bouquin, cette fois-ci, c'est un bouquin de trois journalistes. Deux, ces journalistes canards enchaînés, et un, c'est, un autre, c'est Nicolas, Miss Nicolas. Voilà, trois personnes, enfin, ils ont fait ce bouquin-là, bienvenu, Palais Beauvais. Mais j'ai trouvé une interview, un reportage un peu délai, c'est intéressant, que je vais bien le partager avec vous pendant quelques minutes, et après demander votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, et même en attendant, si vous voulez intervenir, appeler, pour vous informer de votre opinion, ça sera avec grand plaisir, mes chers amis, mais je vous invite d'écouter ça, puisque vous allez écouter François Hollande en même temps, qui se défend au sujet du cabinet noir, et en même temps, vous allez entendre François Fillon, qui accuse François Hollande, et après certains d'autres témoignages, même un des journalistes de valeur actuelle, va terminer dans ce petit reportage que je vais vous diffuser, quelques minutes, et le journaliste, c'est-à-dire le journaliste et la femme, qui est parmi les trois journalistes, et qui ont écrit le bouquin, bienvenu, Place Beauvais, et après, on va commencer notre débat ensemble, et vous avez la parole, dès que vous voulez, vous pouvez nous appeler, mes chers amis. ...noir présidentiel, cabinet noir à l'Elysée, quand les lumières se braquent soudain sur les zones d'ombre, de notre République, accusation riposte, François Fillon, François Hollande. On cherchait le cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir, en tout cas à travers ses allégations, et moi ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête d'ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Il y a une dignité, une responsabilité à respecter, je pense que M. Fillon est au-delà maintenant, on demande ça, il n'y a pas de cabinet noir, il y a un cabinet, heureusement, qui travaille, mais nous n'avons pas à nous donner des affaires, et vous savez ma position, ça a toujours été l'indépendance de la justice, le respect de la présomption d'innocence, et de jamais interférer. Je crois que c'est très différent, mais pas nécessaire. Alors, y a-t-il où un cabinet noir à l'Élysée ? Y a-t-il une affaire d'État ? Dans l'affaire d'État, on va essayer de répondre à ces questions avec mes invités, Olivier Récassens, l'un des auteurs du livre par lequel ce scandale arrive, Bienvenue Place Beauvau, Police, les secrets inavouables d'un quinquennat, bonjour à vous. Il est sorti hier, je crois, ce livre dont on parle tant. François Dorcival, de Valeurs Actuelles, qui publie, Valeurs Actuelles, cette semaine, les bonnes feuilles de ce livre en question, et Christophe Jacubizy, le chef du service politique de TF1, qu'on retrouve notamment tous les dimanches à 18h sur LCI pour le live présidentiel. Première question, Olivier Récassens compose les choses clairement. Dans votre livre, écrivez-vous, comme l'affirme François Fillon, que le chef de l'État dispose d'un cabinet noir. Est-ce que vous l'écrivez dans ce livre ? Non, non. En fait, c'est la post-vérité version à la mode Fillon. Les révélations sur ces affaires sont des calomnies, et l'existence d'un cabinet noir est une vérité. En fait, nous écrivons dans le livre qu'il n'y a pas de cabinet noir et un ourdit contre François Fillon. Nous n'en écrivons pas. Vous ne l'écrivez pas, et pourtant, Valeurs Actuelles, François Dorcival écrit noir sur blanc à l'inverse, que les auteurs dont vous faites partie racontent comment le chef de l'État se serait servi d'un cabinet noir pour discréditer ses concurrents à la présidentielle. Vous, vous employez le terme. C'est une affaire d'interprétation ? Non. Non, ce n'est pas une affaire d'interprétation. Ce que dit Olivier Récassens est vrai. Il n'y a pas de cabinet noir s'occupant des affaires de François Fillon dans le livre. Ce qu'il y a dans le livre, c'est la définition d'une structure clandestine à la disposition du chef de l'État. Page 24. Plusieurs observateurs bien placés dans l'appareil policier nous ont ainsi décrit par le menu l'existence d'une structure clandestine aux ramifications complexes et dont le rayon d'action ne serait pas cantonné au seul renseignement territorial. Et il y en a ainsi, mécanique complexe, alambique judiciaire, la machine lancée, etc. Votre livre fourmille d'abord toutes les lignes des noms propres et toutes les pages une histoire. Donc, manifestement, vous décrivez un mécanisme complexe dont l'essentiel de votre livre consiste à dire qu'ils se sont d'abord occupés de Nicolas Sarkozy, ensuite ils se sont occupés de Manuel Valls. Et naturellement, ce sont les mêmes qui s'occupent depuis quelque temps de François Fillon. Exactement les mêmes. Ce que nous révélons dans notre livre, le Camus des Noirs, on l'a cherché. On l'a cherché pourquoi ? À cause d'une phrase de François Hollande en février 2014 devant 19 députés qui disent Nicolas Sarkozy, je le surveille, je sais tout ce qu'il fait. Donc on s'est dit, il y a un Camus des Noirs. On ne l'a pas trouvé. C'est vrai que c'est le genre d'affirmation qui peut tout de même... On a qu'il a puce à l'oreille. Oui, bien sûr. Nicolas Sarkozy, je le surveille, je sais tout ce qu'il fait. Et ça laisse entendre qu'il y a un cabinet noir à disposition pour tout savoir. Ensuite, Bruno Leroux était monté au créneau pour expliquer que le chef de l'État ne se veillait personne et que c'était une formule et qu'il s'était un peu laissé emporter par... Et donc ce cabinet noir, vous ne l'avez pas trouvé ? Non, on n'a pas trouvé de cabinet noir. Ce que nous avons trouvé, par contre, et nous déplorons, ce que nous révélons effectivement à travers des histoires et des noms propres, c'est une instrumentalisation, en fait, de la police à des fins politiques. C'est-à-dire que la gauche n'a pas cessé, n'a pas mis fin, en tout cas, à une habitude, une vieille habitude, une mauvaise habitude. Vous savez, les mauvaises habitudes, c'est comme les plis sur la feuille de papier. On a eu beaucoup de mal à les enlever. Elle n'a pas cessé, comme l'avait fait son prédécesseur, en ce moment, à utiliser, à tenter d'utiliser, d'instrumentaliser la police à des fins politiques. Mais est-ce que le mot cabinet noir, finalement, n'importe peu ? Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme que vous décrivez très bien dans votre livre, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, le fait que les mauvaises habitudes ont perduré. Cabinet noir, c'est une formule qui, si on le prend dans le sens strict, c'est quand même une cellule clandestine. C'est la cellule d'Elysée, pour avoir un comparatif assez connu. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de cabinet noir. Il y a ce que je disais. On raconte la fameuse réunion où le directeur des affaires criminelles, tous les lundis, etc., vient à l'Elysée, où on imagine que, dans ces cas-là, les collaborateurs du président, je pense que le président n'insiste pas à cette réunion, ont toutes les informations de la part des cinq ou six grands directeurs dont vous décrivez la scène, en fait. Ça revient un peu à ça, non ? Ce qui est vrai, c'est que François Hollande ne découvre pas que Nicolas Sarkozy, par exemple, est sur écoute en lisant le journal. C'est ça. Il sait qu'il est sur écoute. Contrairement à ce qu'il dit. Il sait qu'il est sur écoute. Pourquoi ? Par qui ? Ce que nous disent... Parce qu'on a interrogué un grand nombre de personnes, de policiers et autres. Ce que nous disent, par exemple, des piégistes, enfin, des policiers de la police judiciaire, c'est qu'effectivement, quand une personnalité est branchée, quand une personnalité est mise sur écoute, l'information ne va pas uniquement remonter au cabinet du juge. Elle va aussi nourrir des blancs, voilà, qui vont ensuite, par leur hiérarchie, remonter au sommet de l'État. Expliquez ce que sont ces blancs dont vous parlez à plusieurs reprises. Des notes, en fait, des notes blanches qui sont anonymes, qui n'existent pas officiellement, qui sont même censées avoir disparu, et qui continuent évidemment à être... Et qui aboutissent où ? Et qui aboutissent au plus haut sommet de l'État. Et c'est toujours été le cas, en fait. Christophe Jacobizine, comment expliquer cette réaction qu'on pourrait qualifier de presque épidermique de la part de l'Élysée, qui réagit, je crois, avant même la fin de l'émission sur France Télévisions hier ? Comment l'expliquer, cette réaction épidermique ? Il y a un contentieux, quand même, entre François Hollande et François Fillon, qui remonte notamment au fameux déjeuner entre Jean-Pierre Jouillet et François Fillon. Il y a deux versions antinomiques. On sait qu'il y a quelqu'un qui ment. Soit Fillon ment, soit Jouillet est donc Hollande. ment sur ce déjeuner où Fillon aurait demandé de réactiver un peu, aurait conseillé à Jouillet de réactiver un petit peu les enquêtes sur Nicolas Sarkozy. Donc il y a cette antagoniste, il y a cette hostilité forte entre les deux, parce que l'un des deux ment. Moi, je me garderais bien de dire qui ment dans l'affaire, mais il y a cette histoire-là. Donc je pense que quand François Hollande voit, quand on lui dit, peut-être qu'il regarde l'émission, peut-être qu'il regarde la télévision le soir, en tout cas, quand on lui dit qu'il y a cette attaque assez forte, assez incroyable de François Fillon, je pense qu'il y a cet émotionnel-là dans la relation entre les deux, qui fait que... Et puis peut-être que, en plus, ça écante son image. François Hollande est quelqu'un qui a toujours veillé à ce que la trace qu'il laisse dans l'histoire correspond à ce qu'il a envie de donner. Et c'est vrai que le fait de sous-entendre qu'il pourrait y encore avoir à l'Elysée une cellule qui ne fait que ça, alors un cabinet noir ou une organisation plus informelle, peu importe, ça l'exaspère parce que... La République exemplaire qui est atteinte. J'ai déjà remarqué chez lui cette volonté de l'image qu'il garde et qu'il laisse, très importante pour lui, et donc ça peut expliquer cette réaction. C'est vrai que très rapide, et pareil, sa déclaration de ce matin à France Bleue. J'aimerais qu'on aille dans les Pyrénées-Atlantiques, et je vous donne la parole après François d'Orcival, où nous attend Julien Arnaud qui suit François Fillon, qui est donc dans le sud-ouest en déplacement au lendemain de ses attaques tonitruantes. Est-ce qu'on assume dans l'entourage du candidat Fillon, Julien Arnaud ? Déjà le candidat, puisqu'on a essayé de lui poser une question, vous l'avez vu en direct sur LCI, et bien François Fillon n'a pas voulu répondre ou commenter les propos, les dernières déclarations du président de la République. On s'est vu administrer en quelque sorte une fin de non-recevoir de la part de sa conseillère en communication, et a priori il ne devrait pas s'exprimer à la sortie de la table ronde sur l'industrie du tourisme à laquelle il participe en ce moment même. Il se réserve pour le meeting. Ce soir, à Biarritz, il devrait faire quelques allusions. Alors, on va laisser à côté ce que va répondre François Fillon, mais vous, que pensez-vous, l'histoire de ces journalistes, ces trois journalistes, l'histoire du livre qui vient de sortir, et je crois que les journalistes ont tombé dans le piège, en publiant ce bouquin-là, dans cette calendrier électorale, puisque peut-être il pensait que quelqu'un d'autre va être profiteur de ce bouquin, mais c'est Fillon qui a eu l'avancée de profiter de cette occasion de lancer. Vous n'avez pas entendu, et quand François parlait avec Nicolas au sujet de ce bouquin-là, c'est-à-dire les trois journalistes, qui sont deux, c'est des journalistes, qui a l'arrachéné, un, non, peut-être jamais il ne pensait pas que c'est Fillon qui va profiter de ce cabinet noir, soit disant, ce cabinet noir, c'est le nom qui est actuel, valeur actuelle, avait donné cette histoire au mois de novembre 2014. Président Hollande également, aujourd'hui, ce matin, dans l'interview qu'il avait faite, il a dit que le cabinet existe, puisque nous sommes en état de siège, la France est en guerre contre le terrorisme, il y a un cabinet d'espionnage, contre-espionnage, un cabinet qui surveille le pays, la sécurité du pays, alors ce cabinet existait, et existe toujours, mais qu'il soit noir ou blanc, c'est le nom qu'on le donne. Mais c'est vrai, les journalistes, jamais ils n'auraient pas pensé que ces premiers profiteurs de cette occasion, ça sera quoi ? Ça sera François Fillon. Mais à votre avis, est-ce que ça peut changer dans l'opinion des Français, oui ou non ? Vous, que pensez-vous ? Surtout qu'à notre jour, le lycée Gallemagne, il a fait une interview lui-même aussi, il a dit la même chose que la fille, elle a dit, comme quoi ils n'ont pas sorti ça, ils n'ont pas cité le nom de François Fillon dans cette histoire, mais cette histoire, ça continue toujours, ça continue. Vous, mes chers amis, que pensez-vous ? Vous avez la parole. Alors, s'il y en a d'autres sujets que vous pensez que ça va être plus intéressant que ça, nous sommes là à votre service, vous pouvez nous appeler en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez votre radio ici et maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sans aucun doute, les journalistes, les trois, quand ils ont publié ce bouquin, c'était une utilisation politique également. Mais je ne crois pas que leur bout, c'était en faveur de François Fillon, mais c'est lui qui l'a gagné. Le coup, que pensez-vous, mes chers amis ? Et de l'autre côté, vous savez, il y a 15, devant 15 députés, nous lisons ça dans le bouquin, il y a 15 députés, François Hollande, notre président, il est en face de ces 15 députés en train de parler, tout d'un coup, il lance quelque chose, une phrase comme quoi, au sujet de Nicolas Sarkozy, ne vous inquiétez pas, je le souviens, et je connais tout ce qu'il fait, etc. Ça, c'est un premier prétexte, on peut dire, on va voir que Sarkozy, il est en surveillance, bien détaillé de la part d'Elysée. Après, les journalistes, pendant des années, ils ont fait des investigations. C'est vrai qu'il y a déjà trois ans, Valeur Actuelle, il fait un article, il fait une exclusivité sur la couverture. Je me rappelle, à l'époque, il avait mis l'enquête sur le cabinet noir, c'était novembre 2014, et maintenant, c'est le bouquin qui sort. C'est le bouquin qui sort. À votre avis, si ça peut changer quelque chose ? Oui, on a, dans le premier français, envers les candidats, et qui était peut-être profiteur, premier peut-être, de ce bouquin ? De toute façon, c'était contre Hollande, puisque François Hollande, quand on lance ça, n'oubliez pas, quand vous êtes patron du pays, vous avez tous les services à votre service, toutes les informations à votre disposition, c'est des propagandes médiatiques, comme fait le cabinet noir, le blanc, etc. Le patron du pays est celui qui est président, le roi, il connaît tout, il sait tout, n'importe quoi qu'il veut, ça va, avec un clin d'œil, il peut l'avare, c'est dans le pouvoir de chef d'État, donc ça va, tous les secrets, intérieurs, extérieurs du pays, et même sur les individus. Mais après, l'utilisation politique de ces informations, pour ou contre quelqu'un, c'est là que change la valeur de l'information, la valeur de données. Alors, pour la plupart des fois, des présidents, des patrons des services, ils ont profité de leur pouvoir contre les demi. Et cette fois-ci, si c'était le cas ou non, mais de toute façon, actuellement, vous pouvez constater qu'il y a un énorme problème, on peut dire, dans le parti socialiste, le parti socialiste, après cette élection, s'il n'arrive pas à deuxième tour, je crois que tout va changer, chez le parti socialiste. Ce soir, je devais avoir comme invité le porte-parole de M. Jean-Luc Mélenchon, qui en a pour avoir l'occasion, ça sera peut-être pour la semaine prochaine, on va voir, M. Jean-Luc Mélenchon, que pense, pour faire une alliance, alliance avec Benoît Hamon, parce que vous voyez, s'il y a des alliances, avant deuxième tour, ça serait en faveur des partis intéressés, mais deuxième tour, c'est tout à fait normal qu'il y aurait deux personnes, deux partis différents, et là, tout le monde va être obligé de prendre la position. Emmanuel Valls, qui était éloigné de cette course présidentielle, comme vous le savez, il avait signé un papier, comme quoi, quand il participe, un papier interne au parti socialiste, interne au parti socialiste, il avait signé un papier, comme quoi, si il perd le primaire, il va soutenir, sans aucune condition, celui qui a gagné le primaire. Alors, c'est Benoît Hamon qui a gagné, mais Emmanuel Valls n'a pas respecté, comme le patron du parti socialiste, et les membres du parti socialiste, ils disent, les engagements qu'il avait pris avant le primaire, c'est-à-dire, il n'a pas soutenu Benoît Hamon, et de l'autre côté, il était en conflit aussi, comme vous le savez, avec Macron, jamais il ne va pas rejoindre Macron, ça reste une tête à côté, il ne va pas être patron du parti socialiste non plus, parce qu'il est patron maintenant, c'est Benoît Hamon. Que pensez-vous, mes chers amis, vous avez la parole, tous ces sujets-là, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez choisir votre sujet, et on est là de parler ensemble, n'oubliez pas que ce soir, on va avancer de 1 heure, c'est-à-dire à 2 heures du matin, va être 3 heures du matin, mes chers amis, et en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, comme d'habitude, sur votre antenne radio, ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant, sur 95.fr, et sur Internet, ici et maintenant, www.davidabassi.com Récez l'Internet et vous pouvez nous recevoir partout dans le monde, par la radio et la radio. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les derniers samedis de chaque mois de votre avis. Sur le site Internet, davidabassi.com A, 2, B, A, S, I, Abbassi. Vous avez la parole, pour vous exprimer et poser vos questions en proposant le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole, pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. 08, parmi 3. Darrens parmi Abonnez dans le 10, infrage 2. 3. 30, 22, 22, Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. 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 Sous-titrage MFP. en France, MFP. 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 20, sur la laïcité. C'est vrai qu'on avait fait un sondage. On disait que 75, presque 70% des gens ne sont pas d'accord que toujours on parle de la laïcité, de la religion et tout ça. N'oubliez pas, quand on fait le sondage, les sondages ne sont pas réels. Déjà, parmi plusieurs dizaines de millions de gens, ils vont sonder quelques milliers de personnes, mais même de temps en temps, c'est mille personnes. Cette mille personnes qui vont trouver qu'ils vont avoir le temps, pendant une heure ou trente minutes, consacrer leur temps à être sondées, ne peuvent pas être le miroir de la France. Et c'est pour ça, depuis toujours, sur n'importe quel sujet, qu'ils ont fait le sondage, ce n'était pas réel. David Abbassie, c'est mon idée. C'est mon idée. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer. Je ne suis pas d'accord avec le sondage comme ça. Le sondage, surtout par exemple dans le domaine politique. Dans le domaine politique, l'individu qui est sondé, il est sondé par téléphone ou face à face, il est connu et jamais l'individu ne va pas donner son avis officiel. S'il travaille quelque part, s'il ne travaille pas, s'il est dans une société, dans un organe d'État ou je ne sais pas quoi, il ne va pas donner le couleur, de quelle couleur politique il appartient. Il ne va pas le donner. S'il est de parti socialiste, de parti de gauche, de droite, de Front National, et le pouvoir n'est pas le même, son patron ne pense pas la même chose et tout ça, dès qu'il s'exprime, et il sait très très bien que ça, ça va être fiché quelque part, jamais, c'est-à-dire même pas 3%, 5%, 10% de moi, je pense, parce que moi aussi je fais de sondages de temps en temps. Je suis un écrivain historien qui est toujours parmi le peuple. Je parle avec eux, on discute, je vois toujours les gens, ils cachent leurs idées, surtout s'ils sont d'extrême, ou extrême gauche, ou extrême droite, surtout s'ils sont de droite. La plupart des fois, les communistes et les socialistes, ils essayent de s'exprimer, c'est-à-dire, sans le cacher, comme être franc-maçon, par exemple, vous voyez, les francs-maçons, 90% des gens, ils sont francs-maçons, ils ne le disent pas, il y en a dit ce qu'ils disent, même si vous le sondez, il ne va pas vous dire. De toute façon, les francs-maçons, il ne faut pas créer, je ne sais pas quoi, comme quoi, ils sont des extraterrestres, il y en a aussi des êtres humains, mais les sondages, on est en train de parler, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez au sondage ? Est-ce que les sondages sont réels ? Par exemple, ici, quand on dit, il ne faut pas parler de la laïcité, c'est vrai que les candidats doivent parler de leur programme, je ne sais pas quoi, etc. Mais quand même, la France est un pays laïque, il faut que la laïcité soit respectée. Il fallait que la laïcité soit respectée, et si les responsables ne respectent pas la laïcité, il faut être sanctionné. La notion de la laïcité, en plus, il est différent chez chaque religion. Vous voyez ? Mais c'est conseiller partout, conseiller partout, de commencer à dialoguer avec l'autre, c'est-à-dire dans toutes les religions, toutes les religions, moi je connais toutes les religions, toutes les philosophies, puisque c'est mon métier, j'ai étudié. Et il y a des paroles sacrées qui disent, vous devez dialoguer avec tout le monde, c'est-à-dire vous ne devez pas être dogmatisme dans vos idées, et radicalisme dans vos idées, comme quoi vous avez les meilleures idées du monde, non, ou les meilleures. Alors la laïcité, c'est une garantie pour la liberté. Et la seule chose qu'on peut dire, vous voyez, par exemple, chez les chrétiens, regardez, chez les chrétiens, depuis la renaissance et depuis la création du protestantisme, cette laïcité est entrée dans, on peut dire, l'église ou le temple du christianisme. C'est-à-dire, cette laïcité qui est chez eux, c'est différent avec la laïcité qui va être chez les juifs, par exemple. Chez les juifs, vous savez, la laïcité moderne ou récente, ça a commencé quand ? C'est la Shoah. Avec la question de la Shoah, une grande partie même des savants juifs, des intellectuels, ils ont pour constaté que le dieu qui en l'aimait beaucoup, qui en l'adorait beaucoup, qui en le respectait beaucoup, n'a pas sauvé le peuple juif. Et c'est pour ça qu'une partie des gens, là, ils deviennent communistes, marxistes, athées, agnostiques. Vous voyez ? Surtout que, enfin, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, mais Karl Marx, quand il fonde l'idée de marxisme-communisme, déjà il y a la laïcité dedans, c'est-à-dire le dieu n'a pas de place dedans. Vous voyez ? N'a pas de place. Et par contre, chez les musulmans, il y a une autre sorte de la laïcité chez les intellectuels, c'est-à-dire depuis le premier siècle de la création de l'islam, il y avait un débat à Basra. Basra, c'est une ville en Irak d'aujourd'hui. Et il y avait une grande école, il y avait un individu nommé, monsieur, c'est un imam, c'est un clergé, grand sheikh, il s'appelait Hassan Basri. Hassan Basri, il va devenir contre son patron, son maître, monsieur Achari, en disant que moi, je suis laïc, mais je crois en dieu. Il disait que tout ce que vous dites, monsieur, qui se vient de la part de dieu et tout ça, je ne crois pas. C'est-à-dire, il avait nié Hassan Basri, le sacré des paroles et le sacré des individus. Et à l'époque, il y a déjà 1300, il a créé une école, cette école, chez les musulmans, jusqu'à aujourd'hui aussi ça existait, c'est-à-dire l'école laïque, rationnelle, on dit, elmane, on dit en arabe. Et l'école radicale et intégriste. Et cette école radicale et intégriste, il est un vogue jusqu'à aujourd'hui, un vogue jusqu'à aujourd'hui, mais l'école rationnelle, les gens sont condamnés à mort, ils sont exécutés depuis toujours, regardez, qu'ils soient en Tunisie, en Algérie, en Liban, en Égypte, en Iran, n'importe où dans le pays musulman, s'il y a des intellectuels musulmans qui viennent de parler de la laïcité, de rationalisme, ils sont condamnés tout de suite. C'est pour ça que la laïcité dans chaque religion aussi n'est pas la même chose qu'ailleurs. Et cette laïcité, de toute façon, de la France, est un peu exceptionnelle, puisqu'il est garant de toute l'idée religieuse, philosophique, mais dans leur temple. Il ne doit pas gêner la société, c'est-à-dire dès que la religion est politisée, c'est là, quand il est politisé, il est interdit, il doit être interdit. Le combat permanent des rationalistes du monde contre les radicaux, ça existait depuis toujours. Radicalisme, ça existe. Alors, par contre, aujourd'hui, c'est un autre radicalisme qui est là. Mais n'oubliez pas, le Dieu, le Dieu, il nous a donné la possibilité de douter de Dieu même. C'est-à-dire, quand tu doutes de Dieu, quand tu critiques le Dieu, le Dieu ne vient pas te punir. Il ne vient pas te punir. Tu continues ta vie. Regardez combien des gens, dans les siècles, ils ont critiqué le Dieu et ils critiquent, ils se sont contre. Est-ce que Dieu, il est venu couper la tête de ces gens-là? Non. Le Dieu, c'est le premier laïc du monde et il vous autorise également d'être laïc. Mais les autres, pourquoi ils vont empêcher les gens d'être laïcs? En croyant en Dieu en même temps. Parce que, on a dit, la nouvelle laïcité qu'on avait lancée il y a déjà 35 ans, 40 ans, 38 ans, c'est-à-dire, tu peux croire en Dieu et la laïcité n'est pas contre le Dieu. Non. Il est pour sauvegarde de toutes les croyances dans leur cœur, dans leur temple, mais ils n'ont pas le droit de ramener les idées religieuses dans la société, de ramener le pays, notre Paris, notre France, si jolie, si beau, le ramener en recoulant plusieurs siècles, qu'il soit dans l'uniforme et le vêtement qu'on met ou dans les idées qu'on va porter. Alors, vous, que pensez-vous, mes chers amis? Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Vous avez la parole. David Abbassi vous écoute, mes chers amis. Nous sommes ensemble sur 95.2. Et fait. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2.FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com. L'Humeur du Temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Alors, par contre, la laïcité, n'oubliez pas, mes chers amis, il faut en parler, il faut en éduquer, et même à l'école, à l'université, chaque jour, on doit en parler, puisque des grandes civilisations ont tombé dans les siècles, à cause de l'ignorance. Le premier ennemi de la société et de la civilisation, c'est l'ignorance. Quand les gens, le peuple, ils ignorent la vérité, personne ne le connaît pas, personne ne le connaît pas, mais quand même, et quand ils ne sont pas positifs dans la vie, et quand il y a la violence au lieu de l'amour et la paix, c'est ça que la vie devient un danger, et c'est là que la laïcité peut jouer, puisqu'à mon avis, la laïcité est positive. Et la laïcité, elle peut être spirituelle également, c'est-à-dire la laïcité spirituelle, spirituelle individuelle, mais rationnelle dans les affaires de la société. Positive comment ? Comme la lumière. La lumière, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne la clarté, et il nous ouvre les chemins de la rationalisme et de la paix et de l'amour. Notre ami de tout à l'heure, Bachir, il a parlé de l'amour. Il a dit que l'individu, il peut être milliardaire, mais s'il perd son amour, il devient fou. Et ça, c'est vrai. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, quand on parle de l'amour, c'est l'amour des vivants, des choses que vous pouvez le toucher. Regardez combien d'histoires existent dans le monde, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans tous les pays qui partent de l'amour. Qu'ils soient Roméo et Juliette, ou qu'ils soient Shirin ou Farhad, ou Leili ou Majnun, ça, ça existe partout dans toute l'histoire de l'humanité, l'amour. Et pour la plupart des fois, l'individu qui est violent, l'individu qui est malheureux, dès qu'ils retrouvent l'amour, c'est là qu'ils deviennent calmes. C'est là qu'ils prennent l'espoir de vie. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, à l'âge de 70 ans, 80, 50 ans, 60 ans, dès qu'ils ont retrouvé un autre amour, parce que la plupart des fois, vous avez votre amour, mais il y a le décès qui arrive et ils éloignent les deux hommes qui sont devant nous, qu'un dans deux cœurs différents. Alors, dès que l'individu retrouve l'amour, un autre amour, c'est comme il a pris un autre, oui, réincarnation de l'esprit et de le cœur. Et encore, ils vont vivre pendant des années. Et pour la part, on ne va pas être freudisme, et disons que Zygmunt Freud, ce qu'il a dit, que lui, plutôt il parlait de sexe, que de l'amour, mais l'individu, l'homme, depuis qu'il est bébé, qui est bébé, jusqu'à le dernier jour de sa vie, s'il a cent ans, cent vingt ans, il va aimer l'amour et l'amitié. Et l'amour et l'amitié vont lui donner plus d'énergie positive et spirituelle pour pouvoir vivre. Alors, la laïcité, c'est comme ça, il est positif. Il donne l'amour, la paix, la fraternité à la société. À la société qui peut continuer à vivre sans zen, sans conflit, sans combat, sans bagarre, sans violence, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 08-92-23-95-20 08-92-23-95-20 Il vous donne la parole, toujours il vous donne la parole, cette radio. Également, vous pouvez nous écouter dans le monde entier, même à partir de votre smartphone, en tapant ici et maintenant .com ici et maintenant .com et radio numérique Kanal A9 On va prendre Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour David. Bonjour. J'interviens brièvement sur ce thème-là, pour commencer sur le thème de la laïcité, si tu veux. Je pense que il y a un malentendu avec ce terme de laïcité, enfin, ce n'est pas un malentendu inhérent au terme, mais c'est un malentendu qui a rapport avec la notion de culture et de religion. Pour ma part, je pense que dans tous les pays du monde, la culture, les traditions qui font partie de la culture sont une extension ou alors une adaptation des rites de la religion qui sont passés dans le domaine de laïcité. En fait, au départ, l'étymologie de la laïcité, ça vient de laïc, ça veut dire peuple en grec. Donc, et alors, dans tous les pays du monde, les rites religieux ont donné lieu, ont été assimilés par le peuple et en fait, on en fait la culture du peuple. Et donc, là où il y a un problème, c'est que dans un pays qui, au départ, a une culture qui a été élaborée à partir de sa religion au départ, on a, qui a donc une culture qui s'est créée à partir de la religion, et cette culture-là s'étant étendue s'étant étendue, faire intervenir à partir d'une certaine époque la laïcité en interdisant, disons, en essayant de plus ou moins de tout ce qui est signe religieux, des fois, on en arrive à interdire des choses culturelles. Et là, il y a un problème. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On vous écoute, Bernard ? Oui, d'accord. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je dis, pour résumer, je pense que... Moi, j'ai compris ce que vous avez dit, mais n'oublions pas les autres aussi. Oui ? Je disais que la laïcité pouvait servir quelquefois à justement interdire des choses culturelles qui sont passées dans le domaine de la culture. Et ça, c'est une grosse perte. Parce que la culture d'un peuple, c'est une richesse pour ce peuple. Alors, donc, ça, c'était le premier aspect de ce que je voulais dire. Et la deuxième, moi, c'était surtout pour souligner l'ignominie des médias et des systèmes... Je veux dire, la... les... souligner quand même la noirceur du système médiatique et du système de... de... dans nos démocraties, quoi. Particulièrement, les derniers exemples, ça a été l'Angleterre, les États-Unis et la France. On a vu à quel point les sondages, les instituts de sondage essayent de manipuler les populations et à quel point les médias se font leur relais et... et donc déversent une propagande mais infernale, quoi. On est... pour les gens qui sont... qui ont les yeux ouverts, la propagande à laquelle on est soumis, c'est quelque chose d'assez... d'assez... assez... hallucinant, quand même, hein. Alors, bon, y a-t-il... la réflexion que j'aurais voulu me poser, moi, c'est... y a-t-il un moyen de rendre ces médias indépendants, mais... pas indépendants du pouvoir politique, mais indépendants de leurs propriétaires, sachant que tous les propriétaires ont des médias, ce sont des... c'est le MEDEF et le 440, hein. Donc, existerait-il un moyen pour rendre les médias indépendants de leurs propriétaires ? Voilà. Ainsi que les instituts de saudage, tous ces... tous ces organismes appartiennent à les... aux patronards, en fait, aux grandes fortunes, qui sont eux-mêmes manipulés par des... des structures au-dessus d'eux. par exemple, comme trahison récemment, dont personne ne parle, il y aurait des dizaines d'exemples que je pourrais citer ici, sur la traîtrise des médias et la propagande à laquelle on est exposé. Bon, le dernier en date, celui qui me vient maintenant à l'esprit parce qu'il est très douloureux et que... J'emploie des grands mots peut-être ? Allô ? Non, 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 Je disais donc le dernier en date qui me vient parce que plus personne n'en parle, c'est l'approche des médias concernant la Syrie et l'Irak. On a eu pendant les deux mois qui ont vu la libération d'Alep. À chaque mort, à chaque fois que l'armée syrienne bombardait l'Alep, s'il y avait dix morts, cinq morts, on avait le compte exact jour après jour des morts qui, dans tous les médias occidentaux, américains, français, anglais, on avait le compte exact jour après jour s'il y avait dix morts, vingt morts. Et à Mossoul, à Mossoul, là, depuis l'opération de la coalition occidentale sur Mossoul, les frappes de l'aviation de la coalition font des victimes, des dizaines de victimes civiles, mais silence complet. Ça n'existe pas dans les médias. C'est révoltant quand on pense qu'il s'agit de vie humaine et que tantôt ces vies humaines ont une importance et tantôt n'ont pas d'importance quand ça ne sert pas le discours, la rhétorique et le narratif des médias occidentaux. Et donc, il serait grand temps, je crois, de libérer le système médiatique de ses propriétaires. Alors, je ne sais pas comment, mais voilà, l'idée est là, c'est qu'on a besoin d'avoir une information indépendante et assainie dans nos pays, dans nos pays occidentaux. Comment, à ton avis, on peut libérer ces deux pouvoirs, économie et médiatique ? Je t'entends très loin. Je t'entends pour deux fois. Oui. Bernard, la question, comment on peut libérer ces deux pouvoirs que tu viens de citer, pouvoir économique et médiatique, que le peuple soit bien informé, mieux que ça ? Justement, je voulais mettre en évidence le fait que ces médias étaient tenus par leurs propriétaires et qu'il fallait vraiment les rendre indépendants, pas du système politique, mais carrément de leurs propriétaires, c'est-à-dire qu'ils sont tous des grands patrons. Bon, alors, comment ? Voilà, la question, elle se pose. Je n'ai pas la solution. Une des solutions que je donnerais, moi, ça serait plutôt de 100, 100, sanctuariser, non, de rendre impossible dans la Constitution française le contrôle d'Internet, déjà. Ne pas pouvoir interdire, ne pas pouvoir interdire aucun site sous prétexte qu'il serait soi-disant conspirationniste ou ceci, cela. Il faudrait rentrer, voilà, l'impossibilité d'interdire un site sous prétexte qu'il diffuserait des fausses nouvelles ou qu'il serait conspirationniste. Ça serait peut-être déjà une fenêtre ouverte pour qu'on puisse aller s'informer ailleurs que sur ces grands médias qui sont tout simplement des employés du MEDEF, du CAC 40 et, bon, du système libéral. ça, c'est une première piste. Maintenant, comment séparer les médias de leurs propriétaires, voilà, là, il est question, en fait. Peut-être en fermant ces médias et en autorisant la création de nouveaux médias, mais avec un autre système de propriétés, ainsi que les instituts de sondage, d'ailleurs. Est-ce qu'à ton avis, l'institution de sondage, ça sert à quelque chose, oui ou non, Bernard ? Manipuler les gens, oui. C'est un des outils les plus efficaces pour manipuler l'opinion publique. Imaginez-vous que deux mois avant les élections, vous donniez un candidat dix points avant les autres. Il est absolument évident que tous les gens qui cherchent à se caser dans le futur gouvernement vont se relier à cette personne. Donc, c'est quelque chose, les médias sont faits pour donner de l'importance à une personne. D'ailleurs, Philippe Devillier, dans son livre, avait écrit comment il était possible d'acheter des médias pour avancer, pour se donner des pourcentages gonflés, en fait. Donc, c'est sûr que les médias servent d'abord à manipuler des gens et à placer. Là, en ce moment, avec Macron, on en a un exemple saisissant, en fait, de ce qui se passe. Comment les médias à la fois le portent, nous bombardent de son actualité chaque jour, comment ils le portent en avant dans les sondages et donc, comment aussi, en fait, ces médias, sans aucun scrupule, les médias classiques, sans aucun scrupule, se réfèrent à des sondages qui, il y a encore quelques mois, se sont trompés, mais qui ont donné la moitié des chiffres, quoi, qui ont donné des chiffres faux à 100%. Alors, disons, il y avait, bon, ils annonçaient, je crois, Fillon à 20%, il est arrivé à 40%, enfin, ce sont des écarts, mais énormes, et quand on les écoute aujourd'hui, les journalistes, ils se réfèrent quand même pour leurs analyses politiques et leurs analyses, ils se réfèrent quand même à ces sondages qui, il y a deux mois, se sont complètement trompés. Alors, je ne sais pas dans quel pays on est, on est dans un pays où les gens sont soit déjà abrutis et où on est en train de les abrutir complètement, quoi. Ce que tu viens de dire, et l'exemple que toi-même, Bernard, tu viens de nous donner concernant François Fillon et même Alain Juppé qui était un premier, etc., ça nous montre que le peuple est très intelligent, que le peuple n'est pas des moutons, c'est-à-dire que le peuple n'entre pas dans l'enjeu de sondage et de l'argent des banquiers. Oui, oui, écoute, là, c'est ce que tu dis, je suis d'accord avec ça. J'espère qu'il en sera de même pour l'élection le mois prochain. Mais bon, ça prouve aussi que les médias quand même cherchent à les manipuler. Les médias cherchent vraiment à manipuler le peuple, mais comme tu peux le dire toi-même, les médias, le peuple n'est pas si idiot que ça parce que pour le référendum sur la Constitution européenne, tous les médias sans exception étaient pour la signature du traité et le peuple a voté contre. Donc, le peuple ne se fait plus avoir. C'est une bonne nouvelle quand même, c'est sûr. Mais les médias continueront, continuent et continuent toujours à essayer de le manipuler malgré tout. qu'ils font bien leur travail. Il faut le savoir. Les médias s'est fait pour sauvegarde du capitalisme international, la mondialisation. Derrière et devant, il y a les médias. Et jamais ils ne vont pas aller à la rencontre de l'intérêt de leurs parents. et ça c'est sûr et certain. Mais heureusement, comme tu viens de dire aussi, le peuple, tu vas voir, moi, je pense, comme ils ont déjà montré, parce que cette histoire de primaire qui a été commencée en France, c'est un don, on peut dire, un don pour le peuple. C'est très intéressant déjà. Deuxièmement, toujours, toujours, il y avait des surprises au sujet de sondages, et tu viens de citer encore la deuxième fois, je le dis, il y a déjà deux mois. Mais tu vas voir que dans un mois, la France va être bouleversée, va être bouleversée, va être bouleversée à cause de la décision populaire, c'est-à-dire le peuple français, qui est un peuple très intelligent, très sage, tu vas voir avec la décision qu'il va prendre au moment qu'il va aller voter, tu vas voir que c'est là, c'est comme ça, qu'ils vont casser le pouvoir des médias. C'est la seule façon de casser le pouvoir des médias, parce que sinon, on ne peut pas le casser, ils sont très très forts. Mais cette fois-ci aussi, dans un mois, vous allez voir que la France va être bouleversée par le peuple français en allant voter à ceux qui n'ont jamais avancé dans les idées et la tête des gens. Eh bien, écoute, on verra bien. Moi, je suis... Cette élection est vraiment, pour ma part, complètement impréciable. Tu peux prendre le combiné de téléphone un peu plus proche de ta bouche, s'il te plaît ? Oui, on verra bien. Pour moi, cette élection est tout à fait... Et compte tenu, justement, de la fausseté des instituts de sondage et du rôle des médias, il est difficile de dire qui va être à la finale, quoi. Donc, écoute, on a encore un mois et demi à attendre, mais bon. Je ne sais pas si, quel que soit le... À part peut-être François Asselineau qui prétend, qui demande, je veux dire, pas qu'il prétend, mais qui veut sortir de l'Europe, à part lui, j'ai bien peur que n'importe quel président de n'importe quel parti va être obligé d'appliquer. Le programme de l'Europe est déjà décidé. Le programme de la France pour 2017 est déjà écrit. Il a été écrit par la Commission européenne. Donc, le président qui va venir, s'il ne sort pas de l'Europe, va appliquer ce programme qui est déjà écrit et déjà finalisé. Alors donc, on cherche seulement quelqu'un pour le mettre en œuvre. Et la seule façon de ne pas le mettre en œuvre, normalement, ce serait de sortir de l'Union européenne. Donc, on verra bien, on verra bien si les Français... Il y a François Asselineau qui propose d'en sortir, mais il a des passages de 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais il n'y a pas beaucoup. Quand on le suit sur Internet, on en a beaucoup plus, mais par contre, sur les médias, malgré qu'ils soient candidats, on n'a pas beaucoup d'interventions relayées par les médias. Ce qui fait qu'en fait, les gens, malgré tout, ne font pas connaissance avec son analyse qui est une des plus sérieuses, la plus sérieuse de tous les candidats de très loin. Alors, j'espère, dans le temps, dans les autres campagnes électorales, chaque candidat avait des petits clips de 10-15 minutes, je crois. Et là, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire cette année-ci. J'ai bien compris, il y a juste des débats entre candidats. Allô ? On vous écoute, Bernard ? Oui ? Oui, non, je disais que dans le temps, les autres campagnes électorales, chaque candidat avait des petits passages de 10 minutes pour exposer son programme, mais je crois que ce n'est pas la formule cette fois-ci. Je n'ai pas l'impression qu'ils font des passages des candidats de 10 minutes, je ne sais pas s'ils vous en savaient plus que moi. Bien, en tout cas, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci, Bernard. Et je vous écoute. Merci, au revoir. Merci, Bernard. Au revoir. Voilà, c'était Bernard sur 95 de l'FM. Vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08-92-23-95-20. Voilà, vous, que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez dans les élections présidentielles, la France va être bouleversée et le peuple français, par le vote qu'ils vont donner au président qu'ils vont choisir, ils vont dire non à tous les médias qui sont en train de manipuler la méthode de pensée du peuple français. C'est-à-dire, ils sont en train de penser de l'autre part, décider de l'autre part, sonder les gens, après, le résultat n'est pas le résultat massif du peuple français, mais comme je viens de vous dire, je suis conscient comme quoi, cette fois-ci aussi, le peuple français qui n'est pas un peuple comme il croit, va changer le calcul de ce qu'ils ont calculé de gagner encore sur la tête sur la tête de ce peuple qui est très fort, très intelligent, voilà. Les banquiers, ils ont des problèmes, n'oubliez pas, ils ont des problèmes le moment qu'il y avait Panama Papers, comment ça se fait qui est question de Panama Papers, que la France a perdu plusieurs milliards de dollars, comme Hollande, il a dit, François Hollande, président, il a dit plus de 10 milliards de dollars, plus de 120, 120 milliards de dollars, je crois, j'ai oublié les chiffres, la France a perdu à cause de ces problèmes des banques et les histoires de Panama Papers, les sociétés offshore qu'ils ont fabriquées et créées pour soutenir l'argent des pays terroristes, c'est-à-dire les 7 pays qui trompent, ils ont affichés comme des pays terroristes avec d'autres pays dedans, étaient dans cette offshore d'environ 900 et quelques sociétés de blanchissement de l'argent et actuellement, aujourd'hui, ici et maintenant, si vous voulez dépenser plus de 1 000 euros en espèce ou mettre sur votre compte plus de 1 000 euros en espèce, c'est interdit, vous n'avez pas le droit, mais plusieurs milliards de dollars pendant des années c'est été fait, le patron de la société générale sur le serment, il a menti devant le sénateur français et toutes ces histoires-là, on l'oublie, même pas, on n'en parle pas, c'est 15 jours on en a parlé, c'est terminé, mais le peuple n'avait pas la parole, après, il y avait exonération de certaines taxes aussi, ils ont gagné certaines choses que seulement le seul candidat, le seul candidat qui a fait une pétition en demandant de la société générale de l'État, il a demandé de l'État de faire rembourser l'avantage fiscal que la société générale il avait, c'était Jean-Luc Mélenchon, il a fait une pétition, plusieurs centaines de milliers de gens ils ont signé et l'affaire s'était à Bercy et je ne sais pas où est-ce qu'elle est parce que c'était l'argent de compte du groupe, c'était votre argent que la société générale avait profité en même temps que de l'autre côté il était en train de profiter en blanchissement de l'argent sale dans le monde, surtout les pays qui étaient en question c'est pour ça qu'aujourd'hui à ce jour-là les calculs ont été changés les calculs n'est pas comme avant les calculs n'est pas comme avant mes chers amis on va vous laisser encore la parole vous pouvez nous appeler pour vous exprimer pour nous donner vos idées sur tous ces sujets-là qu'on vient de parler en composant le 08 92 23 95 20 mes chers amis n'oubliez pas que jusqu'à l'heure David est avec vous mais après l'émission ça continue et le programme de la radio c'est maintenant ça continue comme d'habitude les radios ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com l'humeur du temps présentée par David Abbassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Oui mes chers amis la laïcité n'est pas l'adversaire de la religion mais il remet la religion à sa place spirituelle individuelle un spirituel individuel également un poète un travail de la laïcité ça c'est la nouvelle laïcité que nous avons lancé nous l'avons lancé il y a environ 35 ans comme quoi la laïcité n'est pas contre les religions mais par contre la laïcité combat la religion qui est politique si la religion va être politique c'est ici que ce n'est pas seulement être contre ou adversaire c'est le combat qui va commencer combat de la laïcité contre politisation de la religion pourquoi ? puisqu'il est l'ennemi du peuple il partage le peuple et il est ennemi de la famille de la société de la république et il est ennemi de la nouvelle civilisation mondiale cette nouvelle civilisation mondiale quand même est à part avec mondialisation mondialisation c'est une autre histoire mais la civilisation de notre époque c'est autre chose cette civilisation appartient à vous chacun chaque individu de n'importe quelle couleur de n'importe quel pays et surtout la spiritualité et être positif dans la vie c'est une nécessité pour la société pour l'individu pour la famille si la spiritualité dans la famille chez l'individu il est fort et si la société il est laïque c'est là que presque paradis pour être commencer à fabriquer mais il ne faut pas oublier la pauvreté ne doit pas exister il faut combattre la pauvreté c'est pour ça que l'égalité l'égalité il est à côté de fraternité et à côté de la liberté fraternité et égalité c'est pour tuer la pauvreté que chaque individu il aurait la même possibilité de profiter des avantages éducatifs économiques de l'état pour améliorer sa pensée ses idées la situation de sa famille et la situation en même temps de la société mais malheureusement malheureusement partout dans le monde surtout actuellement dans le monde musulman cette nouvelle forme de totalitarisme et radicalisme islamique il est en train de tuer il est en train de tuer toutes les valeurs humaines qui peuvent être positives qu'il soit histoire de Daesh de Al-Qaïdé ou je ne sais pas quoi qu'il soit derrière ou non mais il utilise un peuple un peuple un peuple que comme on vient de dire le peuple français ne doit pas être idiot de être manipulable chaque instant pour tuer la paix dans leur société dans leur société leur société société en même l'intégrisme mes chers amis l'intégrisme est le fruit amer de l'ignorance c'est pour ça pour conscience et dans le domaine éducatif il faut travailler chaque matin au lieu de prendre le temps des gens pendant plusieurs mois de parler de costumes de qui de montres de qui de meeting de qui il faut éduquer et donner de bonnes informations et des idées qui fabrique l'homme l'homme avec une sagesse exceptionnelle mes chers amis l'homme avec une sagesse unique pour pouvoir gérer ce n'est pas seulement la famille la société et le pays mes chers amis vous avez la parole en composant le 0892 23 95 20 Sous-titrage Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM et dans le monde entier par Internet, icietmaintenant.com. L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Pour une société civile, mes chers amis, Il est menacé et la menace provient de religion. Mais quelle religion ? Cette religion qui est politique. Pas de la religion qui n'est pas politique, la religion de la paix, religion individuelle qui est cachée dans le cœur et dans le temple des gens. Mais le moment qu'il devient politique, il va juger les gens et il va gouverner et il va imposer. Comment les gens, comment les gens doivent marcher, habiller, parler, prendre la voiture, vienne en eau, prendre un vélo, vienne en eau. Vous voyez ? C'est là qu'il devient dangereux et c'est là qu'il se permet après d'exterminer les gens qui ne vont pas être d'accord avec les règles tellement réactionnées qu'ils vont imposer. Et je vous ai dit au départ de notre émission que la laïcité, c'est vrai, comme tout à l'heure notre ami l'a dit, le mot laïc vient du mot peuple latin, c'est-à-dire peuple intelligent, peuple élite, le teneur de la société. Mais dans les autres langues, ça, ça vient de rationnel, être rationnel, comme les américains, les anglais et les saxons, il dit séculaire, il vient de l'escoul, l'escoul, séculaire, les gens qui sont éduqués. En arabe, il vient de ilm, ilmani, et dans les autres langues avestiques, il vient de kherat, c'est-à-dire le cerveau, le pensée. C'est le cerveau qui doit être activé pour gérer la société, pas la spiritualité. La spiritualité, il est bien, il est le complément du cerveau pour vivre en tranquillité et on a besoin des dos, comme vous avez besoin d'un enfant et d'un autre besoin de papa et de maman. Et la violence vient de la part de ceux qui refusent de reconnaître les lois de la République. Il a la laïcité, voilà, la laïcité sociale. C'est pour ça, toujours, moi, je pense, pour éduquer nos enfants, pour éduquer même les grands, on devra parler. On devra parler des différents synonymes qui pourraient être pour certains mots et pour certaines idées. Puisque quand on est ignorant, c'est là qu'il pose le problème. C'est là qu'on peut être manipulable, prendre quelques kilos ou quelques grammes de TNT et aller exploser à droite à gauche dans le monde et tuer les innocents. Vous voyez, tuer les innocents, pourquoi ? Puisqu'il est ignorant, il ne sait pas qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de l'enfer. Le Dieu n'est pas un constructeur de bâtiments. Il n'est pas un constructeur de bâtiments de fabriquer des châteaux pour vous. Et mettez à votre disposition des femmes vierges, 70. Vous avez une femme, vous ne pouvez pas répondre à votre femme une fois par semaine. Et comment vous allez répondre à 70 femmes ? Ce sont des mensonges. Le paradis, vous devez le fabriquer ici et maintenant. Même s'il y a une retour, ce sera, cette retour va être spirituelle. Il ne va pas être physique. Déjà, le monde, même si vous prenez la totalité de cosmos, il ne peut pas accueillir plusieurs milliards de tiliards d'individus qui pendant plusieurs millions d'années, ils sont venus et partis. Vous voyez ? Toi, tu penses qu'il y a un paradis, tu vas aller au paradis, un château avec des arbres, avec des rivières, rivières de vin, rivières du lait, rivières de miel. Comment on peut être tellement bête, mes chers amis ? Comment on peut être tellement bête de ne pas savoir que rivières du vin, ça ne peut pas exister ? Le vin, si vous ne le mettez pas dans vos caves, après 24 heures, ça va être du vinaigre. Et si c'est imbouvable, mes chers amis, vous n'avez jamais pensé à ça. Quand on vous dit qu'il y a le paradis et les rivières du vin, on vous dit autre chose, c'est rivières du lait. Puisque certains ne boivent pas du vin, alors il faut dire qu'il y a du lait. Rivières du lait, mes chers amis. Essayez ce soir votre bouteille de lait, sortez du frigo, et mettez-le en dehors du frigo, dans la cuisine, pendant 5 heures, 6 ans. Il est jetable après, vous devez le jeter. Si vous le bouvez, vous allez tomber malade, même vous risquez d'être mourir, de mourir, vous risquez de mourir. Être mort et mourir, mes chers amis. Si vous bouvez le lait qui a resté quelques heures d'eau, alors comment ça se fait que ça va être un paradis ? On dit qu'il y a des rivières du lait, des rivières du vin. Autre chose, rivières de miel. Miel ne peut pas bouger. Comment n'en pas avoir rivières de miel ? Vous voyez, c'est tellement simple de croire et de savoir que tous ces mensonges-là sont comme tous les autres mensonges d'aujourd'hui qu'on vous donne au nom de sondage, ou dans les élections, ou je ne sais pas quoi, et on vous montre les paradis dans leur programme, mais personne ne le respecte pas au moment qu'il est au pouvoir. Et celui qui a un bon programme populaire, jamais il ne peut pas avoir plus de 10 à 15% de mesquines. Et même pour la part de ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont pas l'accès à avoir les 500 signatures. N'oubliez pas, le paradis, le faux paradis, quand vous êtes donné les religions, maintenant, c'est le pouvoir du monde, le pouvoir économique du monde. En plus, n'oubliez pas, autre chose que je vais vous dire, mes chers amis, ce qui est dans le monde, ce n'est pas qu'un seul pouvoir. Vous avez beaucoup entendu, on vous dit, il y a le pouvoir des frames-maçons, ou le pouvoir des juifs, c'est-à-dire, oh, il est juif, ou il est frames-maçon. Non, mes amis, il y a 250 pouvoirs dans le monde, et chaque pouvoir, chaque pouvoir, il a ses secrets, ses polices, ses secrets, ses soi-disant, les mains cachées, ses sujets tabous, il y a le pouvoir économique. Économique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Économique, les banques, c'est un pouvoir. Je vais vous citer quelques-unes seulement. Il y a le pouvoir de médicaments, des usines qui fabriquent des médicaments, c'est un pouvoir international très, très fort. Il y a le pouvoir des fabricants, des armements, toutes ces guerres-là que vous voyez. Toutes ces guerres, c'est pour faire fonctionner les usines, des armements. C'est un pouvoir, mes chers amis. Il y a le pouvoir de trafic de drogue et peut-être 150 trafiquants de d'autres choses comme organes humains, comme bébés. En trafic, il y a une force mondiale. Les gens qui sont trafiquants des bébés dans le monde. Ce n'est pas seulement des trafiquants de drogue. Et tous les politiques que vous voyez, les gens politiques, ces mesquines-là, les gens qui deviennent président, premier ministre, ces gens-là, ils n'ont même pas 10%, 20% de pouvoir chez eux. Énormément de pouvoir existent que vous le voyez ou vous ne le voyez pas, que ces pouvoirs-là gèrent le monde. Ce n'est pas seulement ce que vous dites toujours et vous répétez un pouvoir, là un pouvoir, là deux pouvoirs. Non, mes amis. Même je vous dis une chose. Le pouvoir des francs-maçons dans le monde, c'est terminé. Le pouvoir des juifs, c'est terminé. Il n'y a pas de juifs. C'est l'économie. L'individu. Regardez Israël. Moi, je vais vous donner un secret ce soir. Voilà. Ce soir, je vais vous donner un secret avant de vous dire au revoir. Israël, n'importe quel candidat, les cinq candidats qu'il y en a, comme vous le demandez, les cinq candidats, parce que moi-même, j'ai demandé, voilà, je vais vous faire un recours. Les cinq candidats, comme vous le demandez, ils ne pensent pas comme Israël et comme un juif. D'abord, ils pensent à deux États palestiniens israéliens. Ceux qui n'ont pas d'accord avec ça. Deuxièmement, deuxièmement, certains pays reconnus terroristes dans le monde, qu'Israël, ils les combattent, ils les combattent, ces pays-là, que ces pays-là, avec leur mouvement, ils combattent Israël. Tous les cinq candidats, ils disent que nous sommes dans la règle internationale et nous respectons ces pays-là, c'est-à-dire les pays reconnus terroristes, les sept pays qui sont reconnus terroristes par Donald Trump, qui s'étaient reconnus dans la règle internationale par Obama. Alors, vous voyez, le pouvoir, ce n'est pas comme vous, vous pensez, mes chers amis. Les idées, les pensées n'est pas fixe comme c'était il y a des années comme vous pensiez. Même il y a déjà 60 quelques années quand vous avez, vous, comment ils étaient victimes, un peuple. Comment c'était exterminé. Pour ça, certaines propagandes qu'on met dans votre tête, ce sont des propagandes comme l'histoire de montre ou de costume de telle personne ou sur d'autres personnes, etc., etc. La vérité, c'est autre chose. La vérité officielle, c'est pétro-dollar. Après, vous avez d'autres choses que, un jour, je vais vous citer tous les 50 pouvoirs mondiaux qu'il y en a, on dit, il y en a 313 personnes qui règnent dans le monde, il y en a un cabinet secret qui gère le monde. Ce n'est pas vrai, mes chers amis. Il y a plusieurs pouvoirs. Il y a plusieurs pouvoirs. Ces pouvoirs-là sont en concurrence entre eux. Comme vous pouvez constater, actuellement, les candidats, ils sont en concurrence, ils sont en combat, et vous pouvez voir comment ils sortent le pistolet, comment ils matraquent et comment ils massacrent l'un et l'autre. Regardez, aujourd'hui, il est ami, le lendemain, il est l'ennemi, il insulte aujourd'hui, le lendemain, il serre la main, et voilà. Vous avez entendu cette femme, Christine Angot, face à un candidat, Fion, vous avez vu ? Comment, comment, il n'était pas un journaliste, il était quelqu'un qui a sorti le mitraillette, tatatatata, c'est vrai, il n'a pas encore passé devant le juge qui te dit c'est un escroc, ou non ? C'est ça le combat. Et ce combat existe parmi les plusieurs pouvoirs également qui existent dans le monde. Mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser toutes et tous, vous souhaitez bonne fin du mois de mars, et n'oubliez pas que tout à l'heure, juste à 2h du matin, va être 3h du matin, c'est-à-dire juste à 2h du matin, vous devez avancer votre montre et vos horloges d'une heure, puisqu'il va être 3h du matin. Vous savez, c'est l'heure de printemps, ça commence d'abord aux États-Unis, et après, en proche et moyen-orient, et le dernier week-end du mois de mars, c'est à Paris, et voilà, de temps en temps, les gens qui ont certaines émissions, ça va être décalé, comme moi, puisque j'ai des émissions télévisées diffusées dans le monde entier, en personne, de temps en temps, mes amis, pendant 2-3 semaines, ils ne savent pas à quelle heure ils doivent se mettre devant la télé, s'ils sont au Japon, aux États-Unis, au Proche-Orient, Moyen-Orient, et tout ça, ça aussi, je crois que c'est un jeu qui est terminé, on doit garder l'heure précise pour 12 mois, parce que ça ne change rien dans la consommation, dans l'électricité, énergie, et beaucoup d'autres choses, de toute façon, nous aurons l'occasion, et vous aurez l'occasion toujours, de parler sur cette antenne qui est libre, depuis déjà 37 ans, on va arriver à 38 ans, vous avez la parole, mes chers amis, votre ami de toujours sur la radio ici maintenant, et moi je vous embrasse toutes et tous, restez à l'antenne, puisque l'émission sur votre radio, ça continue, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 4 6 3 2 3 2 2 1 3 4